Salut à tous, c'est Comics Guardian, je suis très heureux de participer à ce calendrier de l'Avent version Mr No et j'ai envie de vous dire que ça me fait vraiment hyper plaisir de pouvoir parler d'une de mes covers préférées je peux pas dire ma préférée parce qu'elle fait partie de mes préférées mais il y en a plein d'autres que j'adore comme tous les lecteurs de comics finalement et il y en a même certaines que j'ai pas en ma possession parce que soit trop ancienne, soit beaucoup trop chère et parfois même les deux bref c'est pas le sujet de la vidéo, je vais vous parler du coup d'une de mes covers préférées et comme vous vous en doutez, moi en tant que grand fan de Thor, j'étais obligé de vous parler d'une cover de Thor et ce sera celle-ci, cette cover signée Nick Klein, donc Nick Klein c'est le dessinateur actuel de la série Thor avec Donny Cates, donc la nouvelle série Thor, celle qui est toujours en train d'être écrite actuellement et d'habitude c'est plutôt Olivier Coapel, donc notre Frenchie qui fait les covers sur Thor mais là c'est une variante cover du numéro 7 et c'est du coup Nick Klein et je la trouve tout simplement magnifique parce qu'en fait, t'as pas besoin de mettre 10 000 personnages, de mettre des explosions partout elle parle d'elle-même je trouve, c'est-à-dire qu'on a un Thor en plein milieu, en pleine page t'as Hugin et Menin, donc les corbeaux qui appartiennent normalement à Odin mais comme dans cette histoire Thor est devenu le nouveau père de tout et ben ils sont désormais à lui, il en est le propriétaire t'as vraiment tous les attributs, c'est-à-dire que t'as son casque, t'as sa longue chevelure dorée tu as le marteau qui est en train de déjà démettre quelques tonnerres, quelques bouts de foudre tu as le trône, il est posé sur son trône, il a une posture franchement hyper iconique le mec, tu sens bien sur son visage qu'il a pas envie de rigoler, il est pas là pour rigoler et encore une fois, je trouve que juste avec cette cover, et ben Nick Klein arrive à te montrer l'iconisation d'un perso le mec est un dieu, le mec est un roi, et je trouve que rien que dans la posture ça se voit t'as pas envie de blaguer avec lui, le fait qu'il écrit Thor derrière avec les espèces de constellations, la galaxie ça te montre le côté cosmique qu'il y a derrière cette histoire donc voilà, pour moi c'est peut-être une des plus belles covers que j'ai vu sur Thor alors j'ai envie de dire, il y en a plein plein de belles sur le personnage mais celle-ci, voilà, je trouve qu'elle représente parfaitement ce qu'est le personnage de Thor dans cette série c'est-à-dire le père de tout, faut pas déconner avec lui voilà, encore une fois, il est sur son trône, il a son marteau il y a tout, en fait il y a tout sur le personnage il y a le casque, il y a l'armure iconique, il y a vraiment tout et rien que pour ça, ben ça fait partie des covers que j'apprécie le plus et ma préférée certainement de ces dernières années ces derniers mois j'ai envie de dire donc Thor par Nick Klein, c'est ma cover préférée voilà, merci à tous, je sais pas si vous lisez la série si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire c'est une superbe histoire centrée autour de Thor bien évidemment mais il y a plein d'autres personnages qui sont intégrés à l'histoire et vous allez tout simplement vous régaler en même temps c'est Tony Cates au scénario et Nick Klein au dessin sur quasi la totalité des épisodes, pas tous mais franchement c'est un 100% régal c'est garanti, satisfait ou remboursé voilà, encore une fois, merci Mr No pour l'invitation et joyeux Noël à tous en avance ciao Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti